C'est un face à face, c'est du face à face, clash, disigné pour mourir, je te laisserai pas la place. C'est un face à face, c'est du face à face, clash, seul le meilleur des deux resterait sur la place. Jour après jour, nous sommes inondés de sondages dans tous les médias nationaux en ce qui concerne les élections présidentielles. On va essayer de revenir à Mayotte, messieurs, et quelle physionomie pour cette présidentielle, mais véritablement dans les urnes maoraises ? Alors, déjà sur le premier tour, celui qui arrive, en ce qui me concerne, qu'est-ce que je vois, je vais étoffer, je vais étayer ce que je dis en expliquant d'où viennent ces informations. Pour moi, on aura un second tour à Mayotte, Le Pen-Fillon. À Mayotte, pourquoi ? Pourquoi déjà Le Pen ? Bon, on a senti cette poussée du Front National à Mayotte, on l'a vue lors de son arrivée, donc on ne peut pas écarter le fait que beaucoup de gens à Mayotte, un certain nombre de personnes se sentent attirées par les idées de Marine Le Pen. Et pourquoi encore Le Pen ? Parce qu'au Nord, c'est compliqué. Il y a beaucoup de gens qui m'ont expliqué clairement qu'ils ne voteront pas Macron au Nord à cause du fait qu'il y ait Saïd Omar Wali et Sarah Moussoun à la tête en tant que référent du candidat Macron. Du comité de soutien. Et ça, ça ne plaît pas. Et ça ne plaît pas. Et beaucoup de gens, et notamment du côté des gens qui auraient pu voter Macron, certains MDR, mais pas que, attention, vont voter et m'ont clairement dit, moi, ça sera Marine Le Pen, même si ça ne correspond pas à mes idées, mais pour lutter contre... C'est-à-dire que c'est ou Macron ou Le Pen ? Oui, mais ça ne sera pas Macron, en tout cas pour ces gens-là. Et puis, pourquoi Fillon ? Donc, voilà pourquoi Le Pen. Et pourquoi Fillon, second tour ? Parce que Mayotte a toujours été à droite et que, même si, effectivement, certaines personnes reprochent à Fillon un certain nombre de choses, Mayotte votera quand même à droite. Donc, pour moi, le second tour, ça sera à Mayotte, à Mayotte, Le Pen, Fillon. Et si vous deviez en garder qu'un ? Fillon. Fillon, pour Mayotte ? Pour Mayotte, oui. Les Républicains, donc, hein ? Je suis assez d'accord avec Patrick pour les Républicains et François Fillon. Pourquoi ? Parce que, traditionnellement, historiquement parlant, Mayotte est à droite. Les Républicains, sur le terrain, c'est l'une des plus grosses machines politiques, mais aussi l'une des mieux structurées. On l'a vu lors des primaires. Ça a bien marché. Ça a même très, très bien marché. Je pense que l'ordre de l'en marche va être entendu, cette mise en marche. Je ne parle pas de Macron, je parle bien de Fillon. Moi, je vois par contre, aux côtés de Fillon, Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce qu'il y a du lourd, quand même. Il y a du lourd. Quoi qu'on puisse en dire, même s'ils ne sont pas d'accord et qu'il y a deux comités qui se constituent, il y a tout de même un seul candidat aux présidentielles. Donc, soit ils ne votent pas pour Macron, mais ce serait une gageur. Ils voteront, par exemple, les Haïdani, les Najima Hamada. Ils voteront très certainement Macron parce qu'ils le soutiennent. Ce sera pareil pour le NEMA. Ce sera pareil pour beaucoup d'autres. Donc, je pense qu'il y aura une grosse machine qui va se mettre en place avec un PS qui est en train de souffrir énormément à Mayotte. On n'a véritablement qu'un homme politique de gauche, Mayotte, c'est Ibrahim Aboubakar, avec tout de même le sénateur Tani Mohamed Souali. Oui, mais là, quand même, on a trois élus sur quatre qui sont socialistes et qui soutiennent Benoît Hamon. Oui, tout à fait. Est-ce qu'eux ne pourraient pas, sur le terrain, faire un travail qui fait que... L'appareil même du Parti Socialiste à Mayotte qui n'existe pas, qui n'existe véritablement pas ou alors... Donc, pour vous, c'est quoi, alors, le second tour ? Pour moi, le second tour, ce sera un Fillon Macron avec peut-être une surprise parce que localement, je parle bien localement, Nicolas Dupont-Aignan a marqué les esprits aussi. Oui, il a marqué les esprits, mais... Je le vois pas. Je le vois pas. Je le vois dans le top 3. Par contre, on est d'accord sur un point, c'est que Mayotte vote habituellement à droite et que, pour vous, comme pour moi, du reste, Fillon sera au second tour. Tout à fait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Mahorais, peut-être, en tout cas à Mayotte, on passe l'éponge sur les erreurs de François Fillon ? Je pense que Mayotte a tellement de problématiques qu'elle est bien au-delà de ça. Elle est bien au-delà de ça. On pense pas à ça. La même question que Patrick, Samuel, si vous devez en garder qu'un, entre Fillon et Macron ? Je peux pas vous répondre parce que je crois pas que je vais voter pour l'un ni pour l'autre. Oui ? Je sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Bon, en tout cas, vous en avez un en commun, tous les deux, c'est Fillon. La machine de les Républicains. On va se retrouver avec ce vote de protestation Marine Le Pen et Fillon, parce que Mayotte vote à droite de manière générale. Donc, bon, on verra bien. Il n'y a pas longtemps à attendre. Mais voilà. Alors ça, c'est basé sur quoi ? Je vous le redis. C'est pas des sondages nationaux. C'est la discussion avec un certain nombre de personnes sur le terrain. Et ça vaut ce que ça vaut. C'est-à-dire pas grand-chose. En conclusion ? Je vais me faire un petit peu plus précis quand même à votre question, pour votre question. Vous me demandez s'il ne devait en rester qu'un. C'est pas moi qui vais voter, c'est pas mon vote qui fera le... Mais je pense que c'est Fillon. Avec eu égard à la machine de guerre qu'il y a sur place et la structure politique existante, je pense que ce sera Fillon qui sera en tête. Ben voilà, Mayotte qui passerait l'éponge aussi, c'est Patrick. Comme toute la France est en train de le faire depuis une semaine. Allez, c'est tout pour le changement.